Vous avez envie d'éviter des drames, d'économiser des mouchoirs et d'arriver à prendre le recul nécessaire sur toutes les émotions que vous ressentez. Que vous soyez hypersensible ou pas, la technique des pages du matin que l'on trouve dans le livre de Julia Cameron est extrêmement efficace. Je vous explique pourquoi. Les pages du matin c'est quoi ? Si vous avez lu le livre, vous êtes comme moi, forcément devenu une addicte des pages du matin. D'ailleurs on le verra, elles ne sont pas forcément que le matin. Ça sert à quoi d'écrire tous les jours ? Ça dépend des personnes et ça dépend de leur objectif. Pour les créatifs, c'est une manière d'accepter, de produire tous les jours, quelle que soit la qualité de ce qu'on va faire. Si vous connaissez les accords Toltec, c'est un petit peu ça. C'est de se mettre devant une page et d'accepter de faire de son mieux. Et d'écrire trois pages. Vous savez, ces petits cahiers à cinq, vous en écrivez trois. Que ce soit bien ou pas, utilisable ou pas, de toute façon, vous étiez là, vous êtes responsable, vous êtes un créatif, vous êtes un écrivain, c'est votre vie et vous vous engagez. Ça c'est pour les gens dont c'est le métier. Et la technique de Julia que je trouve très bonne, c'est de le faire dès qu'on se réveille. Comme ça au moins ça c'est fait et puis après la vie n'a pas trop la possibilité de passer trop vite. Vous savez, on se retrouve le soir en se disant, oh, bah oui mais j'ai pas eu le temps. Quand on le fait le matin, bah comme ça on commence par ça. Pour tous les autres, qui ne sont pas des artistes officiels, c'est-à-dire qu'on est tous selon moi des artistes. Mais si ça n'est pas votre métier, l'avantage d'écrire ces pages, c'est que c'est une véritable introspection. C'est plus que ça, c'est un exutoire. Pour certains, ça pourrait ressembler un petit peu à un journal intime. Mais pour moi ça va beaucoup plus loin. C'est vraiment un moyen de prendre la distance nécessaire pour déposer toutes ses émotions, ses réflexions. Et c'est très différent de ruminer dans sa tête et de les écrire. Alors je sais, faut me croire sur parole si vous l'avez jamais fait. Donc essayez, je peux vraiment vous conseiller que de le faire. Ça va vous coûter un cahier et un stylo. Donc c'est un budget pharaonique à peu près de 5€. Prenez, je vous conseille, le cahier le plus moche que vous pouvez trouver. Vous savez, ceux qui sont vendus par 5 et avec des petites spirales. Pourquoi ? Parce que quand on écrit, c'est plus simple. Surtout que moi j'ai tendance à écrire mes pages du matin directement dans mon lit. Donc autant vous dire que la position n'est pas toujours très confortable. Pourquoi c'est important de les écrire ? Quand on est hyper sensible, comme moi, et hyper cérébrale, que notre tête on a du mal à l'arrêter, l'avantage, c'est que ça va permettre de canaliser et à un moment d'assumer ce qu'on pense. On a le droit à tout dans les pages. Et c'est ça qui est bien. Personne ne va vous lire. C'est entre vous et vous. Vous avez même le droit de les déchirer si vous avez peur que quelqu'un passe derrière. Et c'est un petit peu... Pardon pour la métaphore, mais comme aller aux toilettes le matin. Vous prenez votre douche, vous vous lavez les dents et vous allez aux toilettes. Ça vous semble normal de nettoyer votre corps et de libérer ce qui n'est plus bon pour vous. Eh bien les pages c'est pareil. Libérer ce qui n'est pas bon pour vous. Toutes les émotions qui ne sont pas sorties, qui ne sont pas exprimées, vous allez les garder. Si vous êtes comme moi énergéticienne ou vous croyez au poids des mots MOTS qui deviennent des mots MAUX, tout ce que vous ne dites pas, ça va se retourner contre votre corps en tout cas. Vous risquez de somatiser et vous risquez de déclencher des maladies. Donc c'est vraiment un nettoyage. Vous voyez, c'est pour ça que je compare ça au lavage de dents. Ça évite des caries quelque part. Selon moi, on peut faire ces pages de trois manières. Il y a les personnes que moi qui se connaissent, qui sont cycliques et qui sont très sensibles. Du coup, moi je commence par vider tous les matins mes trois pages. Et comme ça, si c'est des journées compliquées, ça va être un petit peu plus long. moment, je mets mon réveil plus tôt et je me réserve à peu près 15 minutes. C'est entre 15 et 30 minutes. Au début, quand on n'a pas trop le temps, ça va être un peu plus long. C'est vraiment une habitude à prendre. Ça va vous permettre, un petit peu comme la méditation, le yoga, le fait de chanter pour moi, c'est dans ma routine et ça me permet de bien commencer la journée. Il y a d'autres personnes qui vivent plus mal les endormissements et qui ont des gros problèmes d'insomnie. Dans ces cas-là, je vous conseille de faire des pages du soir. Videz tout ce que vous avez reproché aux gens, tout ce qui s'est passé, toute la culpabilité que vous ressentez, toutes les critiques que vous vous faites à vous. Arrêtez de les ruminer, écrivez-le. Vous verrez que c'est beaucoup plus difficile d'écrire « je suis bête, je suis nul » que de se le dire toute la journée. Essayez, allez jusqu'au bout et pareil, déchirez comme vous tirez la chasse. C'est quelque chose qui appartient au passé. Videz. Vous allez voir qu'il va se passer quelque chose d'assez magique. Encore une fois, il faut le vivre. Au bout de la deuxième page, à peu près, en général c'est la deuxième ou la deuxième page et demie, vous allez trouver vos propres solutions. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. Quand on prend du recul, vous allez devenir votre propre meilleur ami. Votre cahier, c'est votre recul à vous. Et donc, vous allez trouver des idées. Vous allez vous apaiser, vous allez mesurer ce que vous êtes en train de dire. Simplement parce que la vague émotionnelle est en train de se calmer. Si vous le faites de manière régulière, ça peut vraiment vous économiser beaucoup de choses. Et je le conseille à toutes les exploratrices et les explorateurs qui viennent me voir. Vous économisez des séances avec ça. Parce que vous allez aller plus vite. Et Dieu sait qu'on est dans une société où tout le monde va aller vite. Enfin, la dernière manière de gérer ces pages, c'est d'avoir un cahier de colère avec soi. Toujours pareil, prenez un cahier moche. Parce qu'encore une fois, vous allez le maltraiter dans tous les sens. Et surtout, vous ne voulez pas le garder. Le cahier de colère, c'est quand vous êtes dans une période où vous savez que ça va remuer. Vous savez que ça va piquer. Si vous me connaissez un peu, j'utilise rarement le terme de « c'est bien et c'est mal ». Par contre, je dis souvent « ça peut piquer, ça peut faire mal ». La vie, c'est comme sur des vagues. Comme quand on fait du surf. Si la vague est trop grosse, si vous êtes dans un état où vous savez que vous allez être chamboulé, prenez votre cahier avec vous. Faites des pauses dans la journée. Il y en a qui font des pauses clopes, faites des pauses cahiers. Lâchez, lâchez, lâchez tout ce que vous avez noté. Vous allez le sentir physiquement. C'est vraiment comme si vous aviez un laisser-aller et vous allez revenir à quelque chose de beaucoup plus aligné, beaucoup plus doux à l'intérieur de vous. Voilà, c'était une seule petite astuce que vous pouvez décliner en fonction de vos besoins. Essayez-le vraiment. Laissez en commentaire si vous le faites déjà. Et surtout, dans quelle situation ça vous a le plus aidé. Si c'était les pages plus tôt du matin, plus tôt du soir ou plus tôt sur la partie colère. Je vous souhaite une très 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 belle exploration. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle astuce. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour continuer votre exploration de soi-même, il vous suffit de vous abonner. C'est par ici. Vous découvrirez toutes mes nouvelles vidéos. Et si vous voulez être notifié, le plus simple, c'est de cliquer en bas. Vous voyez la petite cloche bleue ?